Bonjour et bienvenue, ceci va être un résumé de la seconde mission de l'Alliance des Trackers que vous pouvez trouver sur le Création Club avec une très très bonne arme à la clé. Si jamais vous êtes membre de la chaîne, vous aurez accès à la version longue de la mission qui dure à peu près une heure sans publicité. Si jamais vous désirez voir plus de vidéos sur les différents modes du Création Club, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, cela aide énormément ma chaîne. Dans tous les cas, tous les liens importants seront dans la description. Merci beaucoup et bon visionnage. Alors, notre deuxième mission qui est ici. Primes le Vautour, 25K cette fois. Cool. Vivant ou mort. Ok, sympa. Voici une prime officielle commandée par le gouvernement de Liber Astreint. Il a été porté à notre attention que le mercenaire du nom de Vautour présente une menace importante à la sécurité nationale. D'après les derniers rapports disponibles, la cible opère sur la planète Soumati avec un groupe de mercenaires vétérans. Le dernier agent de la loi de Liber Astreint poursuivant la cible ne donne plus de nouvelles. Ses coordonnées les plus récentes vous seront fournies. Ok. Primes le Vautour. Alors, fouillez les dernières localisations connues des agents manquants. J'ai accepté une prime commissionnée par Liber Astreint pour traquer un tireur d'élite rebelle surnommé le Vautour. On m'a donné les coordonnées du dernier agent de Liber Astreint à l'avoir poursuivi. Ça marche, ça marche. Ça marche, ça marche. Très bien. On voit un peu la tête que ça. Écoutez-moi bien. Je vais vous demander de vous asseoir. Ok. Vous êtes vraiment dans la mouise. À quoi vous pouviez bien penser en venant ici ? Je fais partie des trackers. J'ai une prime concernant. Merci d'appeler le Vautour. Ouais. J'étais le dernier imbécile envoyé après lui par le gouvernement de Liber Astreint. Il nous a dans le viseur, là. Au doigt mouillé, je dirais qu'il est positionné sur la crête, là. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? J'ai dû faire vachement peur aux conseils pour qu'ils m'envoient les Rangers. Et le haut du panier ? C'est toi qui a tué Paxton Hull. Quel honneur. Il sait ce qu'on a fait. Il sait ce qu'on a fait. C'est sympa, ça. Paxton l'avait mérité. Je ne peux pas te contre-lire. Paxton et moi, on n'était pas toujours d'accord. Mais quand il nous a vendu à Ron Hope, j'aurais pu le tuer de mes mains. Dans tous les cas, tout ça ne peut se finir que d'une seule façon. Alors ne perdons plus de temps. Bonne chasse. Oh, tu m'envoies tes potes ? Tiens. Ça ne touche pas d'ici, c'est trop bien. Oh merde, il y en a partout. Quand c'est un peu plus haut niveau, ça ne fait pas beaucoup plus. C'est bon, à mon donné ! C'est marrant ce truc. Lisez les ordres d'opération. Alors, j'ai entendu dire que le conseil des despotes m'envoie un nouvel éclaireur. Nous allons lui tendre une embuscade près du camp Delta à utiliser leur dernier envoyé comme appart. Après avoir réglé son compte à leur nouveau serpent, retournez à l'avant-poste de la grotte Nord et attendez les ordres. Ok, la grotte Nord, du coup. C'est loin, la grotte Nord. 700 mètres. Aouh ! Avec quoi il m'a... What ? On tire avec quoi ? Ah, un blaster nous, ok. Ça marche. Pas bien. Ouais, t'as raison, on va s'amuser. Ouais, t'as raison, on va s'amuser. C'est pas de la merde, les combats. Ça marche. T'as fait un temps que je ne sais pas comment... battu comme ça, c'est bien. Alors, vautour de Paxton. Opérateur. Ah, on peut enquêter. Soutien opération, flotte écarlate. Ah, nous on fait partie de la flotte écarlate, donc techniquement on peut aller leur demander du coup. Intéressant. J'aime bien parce que cette mission-là, en fait, du coup, elle est liée à énormément de choses de votre passé. Donc, par exemple, moi j'ai tué Paxton, je l'ai combattu. Donc, du coup, il est au courant. On avait... Maintenant, on a la flotte écarlate. Parce que j'en fais partie, donc je peux aller les... Leur parler et leur demander. Il y a... Non, non, c'est vraiment sympa. Moi, j'aime bien quand... Quand, du coup, beaucoup de quêtes, en fait, sont liées avec ce que vous avez fait dans le jeu en général. Très bien. Alors, baron d'argent, initiative de l'opération, opération 1, confié l'assassinat d'une dirigeante d'Optech liée au Conseil, vautour de Paxton, mènera cette opération. Et du coup, on va partir pour la clé. On va aller à Krix. Donc, ceci est la clé, le QG de la flotte écarlate. Et moi, techniquement, j'en fais partie. Amarrage. C'est pas la capitaine de la flotte écarlate, quelque chose comme ça. Là-bas. Il paraît que la sœur d'Isra est une mercenaire d'héglise. Je me la mettrais pas. Putain, c'est vous qui avez trouvé l'héritage de Krix ? Eh oui. C'est dingue. Hein, Jimmy, c'est pas dingue ? C'est totalement dingue, capitaine. Carrément. On m'appelle Torres. Je suis un humble serviteur du royaume magique de Delgado. Alors ? Qu'est-ce qui vous amène dans mon petit enfer ? Alors, on m'a dit que vous vendiez des armes à un mercenaire, à certains gouttes. Ouais, c'est ça. J'aime pas trop ce type. Il puait le militaire. Il a regardé mes gars de haut dès qu'on l'a croisé. Mais j'ai pas craché sur ses crédits. Il nous a grassement payé pour du matos militaire. Vous lui voulez quoi ? Je veux sa tête. Je me demandais si vous vouliez participer contre quelques crédits. Ouais. C'est une blague ? Partir en mission avec l'Energumène qui a éliminé le 6-Def ? Le ferait gratos. Vous pouvez compter sur mes gars. Trouver ce que j'ai pu sur le type avant de conclure le marché. Les dégoter son vrai nom, mais rien de plus. Son vrai nom ? Je n'ai pas de mention de lui depuis qu'il a rejoint la milice de l'Iberastra. Le type est un fantôme. J'ai trouvé des trucs sur sa famille. Il s'avère qu'il a une soeur. Kaylee ! Elle gère un rente sur Montaraluna. Vous voulez le faire sortir ? Je propose qu'on prenne la petite en otage. Vous me suivez. Ouais... Pourquoi pas ? Allez, vas-y. Ben voilà, c'est ça l'esprit. On va montrer à ce con ce que ça fait d'arnaquer un membre de la flotte. J'espère qu'il ne va rien t'arriver, toi, parce que... Parce que t'as l'air super vénère. Ah, salut, Mathis, ça va ? On est entre potes. Mathis, tu pourrais venir... Ah, non, c'est bon. Il pourrait venir avec nous, parce que lui, lui, il s'en fout si on fout le bordel. Si t'atterrissage avait dégagé, nous on... Très bien. Alors, on y va seul, hein, vu qu'on va foutre le bordel. Yes ! On a la flotte écarlate de notre côté. Avez-vous besoin de mon aide ? Euh, non. On va se débrouiller, t'inquiète. Ha, ça tue ! Yeah, ça tue ! Regardez-moi ça, on y va avec la... Bonjour ! Ah, on fait peur comme ça, c'est bien. Bon, faut qu'on discute. Oh, c'est la même musique encore. Je sais pas de quoi il s'agit, mais avoir votre groupe, c'est pas très rassurant. Ah, non, ça je... Non. Votre frère a pris dans une salle à faire, venez avec nous, sans faire d'histoire, qu'on en finisse vite. Montrez votre insigne de ranger, j'ai un manta d'arrêt pour votre fer, venez avec votre capturus, qu'est-ce qu'elle réussit à faire, attaquer... On va la persuader. Je suis pas sûre de vous faire confiance, pour être tout à fait honnête. Je suis pas pris de drogue, hein, mais bon, on va voir. Oui, c'est du Cephas tout craché de s'attirer des problèmes. Exactement. Alors, il va falloir me faire confiance, cette situation peut s'envenimer rapidement. Eh ben, vous m'excuserez, mais je sais même pas qui vous êtes. J'essaie de résoudre le problème aussi pacifiquement que possible, il est dans votre intérêt de ne pas faire de vagues. J'ai toujours pas compris ce qui se passe ici, mais je vous écoute. Ok, je me défendrai pas. Mais c'est pas comme si j'avais le choix. Ah non, je te confirme, t'as pas le choix. Alors là. Baisse ton arme. On a notre otage, comment on fait pour sortir Cephas ? Vous connaissez d'où Jimmy et vous ? On sait vraiment que c'était une bonne idée. On a notre otage. Oh ! Oh non, Jimmy ! Là, t'as vraiment repoussé les limites. Je m'attendais pas à ce que les trackers et des potes dans la flotte écarlate devraient le mettre. Eh ! On peut pas buter Jimmy ! C'est pas vrai, Jimmy ! C'est énorme ! C'est pas vrai ! Donnez-moi le go, boss ! Et je lui arrache la tête ! Essaye un peu. Perso et c'est moi qui ai l'avantage. C'est pas vrai, vous devriez négocier. Perso et garder le silence. Attaquer. Enfin, on va vraiment cesser le pied. Finançant. Allez, vas-y, on le défonce. Il a tué le Jimmy, quand même ! Il a tué le Jimmy, quand même ! Il est où ? C'est quoi, là-bas ? Oh, mon dieu ! Il est haut niveau, ce pont. Ben voilà. Saloperie. Par contre, il y a des créatures. Oh, putain, c'est énorme ! Pache ! Je déteste cette planète. Je déteste cette planète. Tu veux pas te casser, toi ? Pas mal, Ranger ! Si seulement t'avais été sur Nira pendant la guerre. C'est marrant, comme le destin pousse les fratries à s'entretuer. J'aime à penser que Dieu est friand d'ironie. Alors, s'il vous reste encore une chance de vous en sortir, c'est pas, je veux juste la prime. J'ai comme un déjà-vu. Gardez le silence. Vous n'avez plus de se casser, je vais vous faire taire, vieux cabot. Comme tu veux, Ranger. Deuxième round ! Oh, mon dieu ! Voilà ! Ah, il y avait écrit... Mort ou vif, ok ? Il y avait écrit Mort ou vif. Donc, bon. Donc, voilà ! Wow ! 450 de dégâts physiques. Oh, en fait, c'est le... On dirait le plasma, mais à l'envers, en fait. Je vais vous montrer ça. Tireur d'élite Nova Strike Arboron. Wouah, il est classe. Mais c'est de la particule, du coup. Oui, 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 ça a du sens. Alors... Combinaison soldats de choc. Bon, on va tout prendre, mais le reste, c'est pas... Ah, ça par contre, cache poussière du vautour. Ok, sympa. Vitesse de rechargement. Avec un peu de protection thermique. Et le chapeau. Ouais, d'aventure, du coup. Ça, j'en ai un, je crois. La tenue de duel du vétéran du vautour. Ok. Ah, c'était pas... Bon, après, nous, on est très puissant. Très, très puissant. Et on... J'aime pas cette planète. Bon, bah merci. Ok. Bon, bah, je suis désolé pour Jimmy. Ça m'a fait sursauter, la créature. C'est une affaire, on m'emmener. Je puis dire, bien sûr. J'espère juste que Jimmy est en vie. Bah, euh... On va le chercher. Ça. On a ça, en fait. Fusil à rayon à particules. Donc, c'est plus énergie que physique. Et là, par contre, on a l'inverse. On a un fusil de sniper qui est plus physique que énergie. Mais les dégâts, ils sont monstrueux. Les dégâts, ils sont monstrueux. Ils sont aussi puissants que le... Que le fusil à rayon à particules. Voire même plus, en fait. Il va y avoir un peu. Oh, le bruit est cool. Après, il est lent. Il est très très lent. Mais, euh... Ah oui, ça, c'est un bon sniper, c'est sûr. Voilà. Puis en plus, c'est un laser, le machin. Et la balle, elle tombe pas. Il n'y a pas de problème, là. C'est un stand. Bon, à condition de toucher, évidemment. Oh, putain. C'est quoi, ce machin ? Mais vous êtes tout si... Ah, je déteste cette planète. Ah, très bien. Je déteste cette planète. On se casse. J'ai jamais aimé ces Cheyennes. Bonjour, capitaine. Bonjour.